Attention, c'est un faucon pèlerin, je rappelle que le faucon pèlerin peut aller à maximum 390 km heure. Alors, je parle doucement comme ça parce qu'en fait on est en pleine brousse africaine. On a débarqué en fait à Dakar au Sénégal. On est toujours tout nu, alors ça, ça va, on arrive à se fondre avec la population locale, mais on s'est fait attaquer depuis tout à l'heure par une tribu Maasai, par Victor il s'est fait choper par des oiseaux, c'est là que tu as fait la référence à Hitchcock. Et là, il y a des lionnes qui nous encerclent en fait. On va commencer avec un petit proverbe justement sénégalais. Chez nous, les juifs seront exterminés. Non, ça c'est... Oui voilà. Celui qui est impatient d'avoir un enfant épousera une femme enceinte. Ça s'applique à qui de droit ? C'est bon, on peut... Ok, c'est bon, on est dans une case, on peut parler normalement. Radio plaisir. Radio plaisir. La radio du plaisir. Alors dimanche dernier, il y a un homme qui a été condamné à Paris pour avoir violenté sa femme. Il se sentait trahi. Donc en fait, il soupçonnait sa compagne de revoir son ancien concubin. Et pour la punir, il l'a frappé au visage, a saisi un tube de glue et a déversé le produit sur le sexe de sa femme. Alors donc vous l'avez compris, c'est tout simplement pour boucher l'entrée du vagin. Alors moi déjà j'ai plusieurs questions. Quel type de colle il est utilisé ? Est-ce que c'est une colle à bois ? Est-ce qu'il faut une colle spéciale pour ça ? Alors voilà, le jeune homme a quand même fait deux ans de prison. Donc si jamais vous tentez de faire ce genre de truc, vous allez couper d'une peine qui est assez conséquente. Moi je trouve que c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup deux ans ? Deux ans pour avoir mutilé une femme peut-être à vie. Mutilé, mutilé... Quand tu t'épiles à la cire, tu prends pas deux ans dans la gueule hein. Ah mais c'est pas à l'intérieur hein. Tout dépend du type de colle utilisé. Colle matée là-bas ! C'est-à-dire tout dépend ? Parce que pour toi il y a un éclenage ? Forcément. Si on t'appart sur une colle qui est thermoréactive, elle peut se retirer avec de l'eau chaude ou n'importe quel procédé qui implique de la chaleur. Donc là c'était vraiment une colle simple UU. Alors je vous donnerai la référence en fin de vidéo. Et ça, cette petite anecdote, elle m'a fait penser à un livre que je vous conseille vivement. C'est un livre de Christophe Bouget qui s'appelle Secrets d'insectes. Et donc il énumère différentes stratégies que certains mâles insectes utilisent pour maximiser leur descendance. La stratégie numéro 6, c'est qu'en fait il y a certains mâles, certaines espèces d'insectes, qui vont poser un bouchon copulatoire dans la femelle. On appelle ça un sphragis. Et donc en général, ce sont des structures cornées qu'ils vont mettre dans la bourse copulatrice de la femelle. Pour utiliser le vocabulaire exact. Et donc ça va servir de barrière à l'insémination en cas d'accouplement futur. Alors on a plusieurs types d'insectes, notamment la blatteia germanica, qui elle va carrément injecter un ciment biologique. Et donc là, c'est des solutions qui sont à vie ? Exactement. Alors, ça peut évidemment se fissurer. Le ciment biologique peut se fissurer. Et parfois, c'est pas tout à fait efficace. C'est-à-dire que la blatte va insérer son ciment dans la femelle. Et il y a une autre blatte male qui peut discrètement se mettre juste avant que le ciment, si vous voulez, durcisse, pour copuler une dernière fois avec la femelle. C'est pas forcément traumatique. Alors j'ai pas tout ce qui est données psychologiques quant à la post-insémination. Mais c'est pas si traumatique que ça pour les femelles. Mais alors, la condition sine qua non pour utiliser ce genre de technique, c'est quand même que le fœtus, l'enfant, le bébé, ce que tu veux, ne sorte pas par la même voie que l'insémination. Exactement. En fait, ils vont le mettre dans une sorte de sac qu'on appelle une spermatheque. Et non, non, les bébés blattes vont sortir par un autre orifice. Bien sûr. Donc l'attitude de ce monsieur est tout à fait contre-productive. Oui, chez l'humain, ça n'a absolument pas de sens. Donc rien n'est justifié devant un juge ou quoi que ce soit. Alors lui, j'ai écouté un peu son procès, très intéressant. En fait, il dit qu'il a appelé, donc c'est lui qui a appelé les pompiers aussi, et il l'aurait fait après avoir appelé les pompiers. C'est-à-dire que déjà, il a regretté de taper sa femme. Et ensuite, il s'est dit, ouais, mais je vais peut-être quand même lui mettre un petit bouchon ou bouchon copulatoire. Voilà. Donc cet homme, j'aimerais bien le rencontrer quand même. Peut-être qu'il avait adoré le nid de Christophe Boucher. Il s'est dit, voilà, je vais le prendre en modèle moi aussi et je vais tenter l'expérience. Exactement. Et Christophe, il a d'autres anecdotes sur les insectes. Je vous le conseille, son livre. Notamment sur une mouche qui s'appelle Drosophylla bifurca. Et ce qui est assez étonnant avec cette mouche, c'est que là, dans ce cas-là, ce n'est pas un ciment biologique, mais ça va carrément être un spermatozoïde. C'est-à-dire que, bon, pour nous, proportionnellement à notre taille, nos spermatozoïdes sont assez petits. Eh bien, chez Drosophylla bifurca, eh bien, si vous voulez une type de comparaison, c'est comme si, bon, Erwann y mesure 1m85, son spermatozoïde faisait 36 mètres. Donc, la Drosophylla bifurca va bloquer l'entrée du vagin grâce à son spermatozoïde. La question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, c'est que pensez-vous des insectes ? Moi, je vous le dis tout de suite, je n'aime pas ça. Je pense qu'il ne devrait pas exister. Donc, par exemple, toujours dans la brousse, mettons, s'il y a une migale africaine qui vient vers nous, qu'est-ce que tu fais ? Je crie, je réplique, quoi. Attaque contre attaque. Voilà, on n'est pas les seuls à souffrir du bruit des insectes. Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas crier dans l'espoir de la faire fuir ou de l'agacer énormément. Ça fait quel cri, le Nord ? Peut-être qu'on peut trouver une araignée. Moi, en fait, j'ai une question, surtout parce que les insectes, ce n'est pas forcément mon domaine. Et je me demande jusqu'où ça va le domaine des insectes. Parce que pour moi, une araignée, ce n'était pas un insecte. Exactement. Et là, on a pris au piège tous nos auditeurs. Une araignée, pardon, c'est un arachnid. Voilà. Et on distingue les anaraignées. Oui. Peut-être la refaire pour tout le monde, celle-là. Oui, vas-y. On les a pris au piège dans notre toile, là. Telle une araignée. La deuxième fois, elle est encore meilleure que la première fois. Moi, j'ai plus ri. C'est plaisir. Donc, on distingue les insectes qui ont six pattes des arachnides qui ont huit pattes. OK. Par exemple, un scorpion, c'est... Huit pattes. Oui. Donc... Arachnides. OK. Radio Plaisir. Radio Plaisir. La radio du plaisir. La chaleur, c'est la sensation qui donne un corps chaud. Et aujourd'hui, dans Radio Plaisir, on a chaud, on veut vous transmettre cette chaleur. Et au programme, on a plusieurs chroniques qui vont permettre de vous réchauffer. Au programme, donc, tout d'abord, la chronique vocabulaire d'Eléonore. On va apprendre de nouveaux mots, on va augmenter notre champ lexical. Ensuite, Élise va nous introduire à la divination. Ceux qui étaient complètement profanes dans ce domaine vont le rester. Erwan va ensuite avoir un instant poésie. Il vous expliquera lui-même. Victor, sa chronique s'inoche. Vous ne l'attendez plus, étant donné que c'est à peu près toujours la même chose à chaque fois. Radio Plaisir. Radio Plaisir. La radio du plaisir. Alors, le point vocabulaire de la semaine. J'ai envie de vous poser des questions, comme d'habitude. Aujourd'hui, je remplace Romane au niveau sexualité, puisque je vous introduis un mot que j'espère que vous ne connaissez pas. Et qui se rapporte à une pratique sexuelle. Là, je vous dis, gamma huché. Est-ce que vous avez des idées de ce que ça peut bien vouloir dire ? Romane, par exemple, mon experte. Gamma huché, je dirais, si je dois décomposer le mot, il y a le mot huché comme huche de pain. Donc, je dirais introduire son pain quelque part. Il y a de l'idée, mais ce n'est pas du tout ça. Victor. Moi, je suis Romane sur sa métaphore de la pénétration. Mais pas avec du pain, mais une bûche. Oui, non. De Noël. Élise ? Je ne sais pas, il y a le mot gamma, les gamètes. Peut-être quelque chose qui a rapport avec les sécrétions. C'est trop biologique. Erwan ? Gamma. 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 Etre grec, gamma. Et donc, moi, je penserais plus sur le point G. Quelque chose qui se rapprocherait au point G. C'est intéressant. Non ? Hugo ? Gamma huché, c'est faire une fellation ou un cunnilingus. Là, tu as lu mon texte. Du coup, tu triches. Ouais. Donc, effectivement, gamma huché, ça veut dire faire une fellation ou un cunnilingus. Ça vient de gamma, qui se rapporte au sexe féminin. Du coup, je ne sais pas non plus pourquoi ça se rapporte à la fellation. Et ut, le son le plus bas de la gamme, qui symbolise la descente le long du corps. Je trouve ça assez joli. C'est assez politique. C'est une expression du XIXe siècle. Donc, effectivement, pas de Moyen-Âge pour cette semaine. J'ai trouvé comme équivalent un peu marrant faire mousser le créateur. C'est très divin, très imagé. Et je vous ai sélectionné des petits exemples d'utilisation dans la littérature française. Je citerai Guillaume Apollinaire et Charles Baudelaire. Guillaume Apollinaire. Tiens, donne-le moi à ton gros con, que je te gamma huche pendant que je rebanderai. Assez classe. Très beau. Les sextos à l'époque, c'était autre chose. Et pardon, je suis en retard, je viens de gamma hucher ma mère. Baudelaire, toujours dans la finesse et la ravinerie. J'étais là, très bien. C'est ça. Quand vous êtes en retard, pensez à cette excuse. Les gens vous regarderont peut-être de travers, mais au moins, ils ne vous poseront pas plus de questions que ça. C'est un peu un joker, finalement, si vous êtes très souvent en retard, comme moi en cours, par exemple. Tu l'as tenté, toi, dans la vie ? Bah écoute, non, parce que je n'ai pas encore été en retard, mais je pense que la semaine prochaine. Allez. Je vais l'introduire. Je gamma huche. Je gamma huche et je fais usage du gamma huchage dans mes phrases. Radio Plaisir. Radio Plaisir. Radio Plaisir. La radio du plaisir. Bonsoir. Donc, pour ce soir, pour la chronique astrologie, je vais vous parler de la divination, qui est une pratique occulte et métaphysique qui vise à découvrir ce qui est inconnu. Donc, qu'est-ce qu'on peut découvrir, selon vous, avec la divination ? On préfère parler des morts. Pas vraiment, on va plutôt découvrir des secrets, des choses cachées. Ou alors le passé et l'avenir, du coup, mais pas contacter les morts. Et on peut faire tout ça grâce à des moyens considérés comme non rationnels, qui sont divisés en plusieurs catégories d'art divinatoire, qui peuvent être spontanés ou codifiés comme l'oniromancie. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Les rêves. Exact. C'est ça. On décrit les rêves et les songes. Ça, c'était très connu en Égypte ancienne. La lécanomancie. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? L'éca, c'est une marque d'appareil photo. Sinon, à part ça, non ? Ouais, t'es pas loin. Oui, c'est avec de l'eau et de l'huile. Voilà. Ouais, t'es pas loin. Un plat où on pouvait mettre de l'eau et de l'huile dedans et jeter des pierres précieuses. Et selon les reflets des pierres précieuses, on pouvait interpréter des signes. Il y a également les arts divinatoires considérés comme traditionnels, avec la géomancie. Ici, on va observer la position des objets qu'on va lancer. Du coup, ça, on le voit souvent dans les films, où les gens lancent des dés, lancent des pierres et regardent l'alignement des dés ou des pierres. Il y a également, avec tous les arts traditionnels, les arts vaudous ou le ying, qui est une méthode de divination chinoise. Les arts de divination moderne, avec les runes. Est-ce que vous savez ce que sont les runes ? Des seins magiques. Et en fait, c'est un alphabet. C'est l'ancien alphabet des langues germaniques, qui est donc l'alphabet runique. Et on peut s'en servir. Il y a 24 signes. Et également, un des plus populaires qui est la cartomancie. Du coup, c'est ce que je vais vous faire dans cette chronique ce soir. Et le plus en particulier, la taromancie, l'utilisation des cartes de tarot, qui est la divination française par excellence, qui date du 15e siècle. J'ai une question. Est-ce qu'avec l'arrivée des nouveaux jeux de société, il y a de nouveaux types de cartomancies qui se sont développés ? Oui, avec le Uno par exemple. La Uno Manci. La Uno Manci. La triviale poursuite au Manci. Donc, du coup, nous avons les cartes de tarot, qui sont constituées de 78 cartes qu'on appelle l'âme, avec 22 arcanes majeures, où ça, ce sont les dessins et les représentations, et 56 arcades mineures, qui sont toutes les cartes trèfle, cœur, carreau, pique, en complément. Donc, ces cartes d'arcades majeures vont signifier quelque chose de précis, un renouvellement, de la persévérance, de la bienveillance par exemple. Elles vont avoir une signification précise. Et les arcades mineures vont ajouter un complément à cette information, en sachant si c'est en relation avec le travail, l'intellect, le matériel et les possessions. Du coup, on doit prendre nos cartes majeures, demander à quelqu'un d'en tirer deux. On peut faire ça avec deux ou quatre cartes. Et ensuite, on va analyser la divination. Qui veut se faire lire son avenir ? Moi, je viens. Victor ? Moi, je viens avec plaisir. Je suis toujours candidat pour ce genre d'expérience sociale. Et oui, parce que j'ai fait des recherches. Tout le monde peut faire de la divination. Il n'y a pas besoin de ressentir les éléments, de faire de la magie. Tout le monde peut apprendre à lire les cartes. Le seul truc dont vous avez besoin, c'est une éthique absente. Je t'en tire les cartes. J'en prends deux aussi. Et tu les places devant les cartes de ton choix. Tac, tac, tac. Parfait. C'est marrant que tu as fait ça comme ça. Donc là, on obtient un carré de cartes. On peut le faire avec deux cartes majeures, deux cartes mineures ou quatre cartes majeures. Ok. Retournons ta première carte. Mais comme son avenir n'est pas très intéressant, on va se limiter à deux, c'est ça ? C'est plus précis. La carte numéro 9. 9, oui. Qui représente l'ermite. L'ermite, c'est un personnage âgé. Et cela signifie que tu vas avoir besoin de prendre du recul et tu vas avoir besoin de te retrouver avec toi-même pour pouvoir avancer dans une nouvelle étape de ta vie. Et on va avoir grâce à l'arcade mineur, le cœur, qui est assez haut niveau de tes relations sociales. Où tu vas devoir prendre du recul peut-être avec une personne en particulier, un ami. Et tu vas avoir besoin de te retrouver pour aller plus loin dans cette relation. Je crois que tu as déjà pas mal entamé avec Benjamin. Oui, j'ai déjà commencé avec Benjamin. J'ai déjà bien entamé effectivement ma thérapie. Avec Hugo aussi. Je suis en train de renoncer à tout ça. Deuxième carte majeure, le 6. Le 6 qui est l'amoureux. Nous obtenons 69 donc. Ah ! Rien n'est laissé au hasard. Eh oui ! C'est quand même fou hein ! L'amoureux, carte qui signifie que tu vas devoir faire un choix, qu'il va y avoir une hésitation et qu'il va falloir du coup... Et ça va être au niveau de ton travail. Car tu as tiré la carte mineur trèfle qui est aussi considérée comme bâton. Et c'est donc au niveau du travail que tu vas devoir faire un choix et faire attention à tes désirs. Et je peux pas conjuguer les deux, c'est-à-dire faire un choix amoureux et mettre le 9 avec le 3 ? Non. Je le multiplie, je fais... Non, non. Il faut garder. D'accord, d'accord, d'accord. Du point de vue du travail et du choix, je crois savoir qu'Elise va justement être cobaye de ton brossage professionnel. Oui. Exact. À voir ce que ça donnera. Tu m'appliqueras une autre carte si ça marche bien. Alors justement, en ce moment, les dentaires en troisième année ont besoin de vous. Si jamais vous avez envie de faire un détartrage, les dentaires en troisième année peuvent vous le faire de manière gratuite. Tout à fait, tout à fait. Absolument. Tout ça est gratuit, oui. Ça se fait soit le mardi, soit le mercredi. Le mercredi matin ou le mardi après-midi. Et effectivement, on peut faire des brossages, des liners. Enfin, on peut faire des brossages professionnels, des détartrages ou passer une petite gomme pour simplement pour entretenir l'hygiène de nos camarades. Est-ce que c'est réservé uniquement aux personnes qui ne se lavent pas les dents ? Non. Non, non, non. Non, Hugo, tu peux venir aussi. Ouais, ouais. Non, non, là-dessus, c'est libre. Vraiment, vraiment, tout le monde peut venir. Simplement, il faut nous envoyer un petit message et les rendez-vous seront pris. Il faut compter une demi-heure. Et évidemment, tout le monde se moque de moi quand je le dis, mais on peut faire une petite dispense telle en prof de sport. C'est-à-dire que si vous n'êtes ce que vous voulez, et comme ça, vous n'avez pas besoin de vous rendre TP. Pratique ? Oui, parce que vous avez fait un détartrage. Ça marche aussi dans la vie. Comment est-ce qu'on vous contacte ? Facebook. Aussi simplement que ça. Avec le hashtag Radio Plaisir ou François Bayrou sur Twitter. D'accord. Voilà. Les deux marchent. Je voulais qu'on se pose, vous et moi, en face d'un texte inspirant. Et comme la dernière fois, on a choisi effectivement des artistes qui sont... cédés. On s'est dit qu'aujourd'hui, on allait choisir un artiste contemporain. Pas facile de choisir, à travers la multitude de textes, quelque chose qui soit élégant, qui soit poignant, qui soit percutant. Et c'est pour ça qu'on s'est tourné vers une artiste que je pense que vous connaissez tous, qui s'appelle Nicki Minaj, de son vrai nom. Alors, je ne le connais pas, malheureusement, mais ce pseudo est tout à fait... tout à fait charmant et invite, invite à la poésie. Je vais lire ceci en constatant d'une jeune femme qui va pouvoir donner à son texte toute sa puissance. S'il te plaît. où tu as les dollars ? Je soutiens les têtes, les thésards. Je l'ai laissé m'acheter un cerveau, mais il voulait que je me mette sur lui. Alors, j'ai dit OK mec, vas-y. Il voulait me lécher les parties. Et s'il s'y prend comme il sait le faire, je le laisserai me baiser à nouveau. Qu'on me mette derrière les barreaux. Je suis accusée. Je suis chaude comme un fourneau. Je ne suis plus invitée. J'ai dit continue à me lécher le clito. Mec, putain, le mord pas. Je monte sur lui pour qu'il bande. Il aime, ça. Il en redemande. Il me sent bien, là. C'est parti pour une autre séance. Et je descends au ralenti. Puis je la lui prends et je l'observe. Et je lui dis viens la chercher, chérie. Il a dit qu'il était au paradis, que j'étais une experte. Ouais, ils veulent ça. Ils veulent ça. Tu sais, que je m'affiche, que je m'exhibe. Je lance des tendances. Tout ce que je fais, limite. Ouais, qu'ils me copient si ça les chante. Dis-le-moi, chérie, chérie. J'aime sucer les bites. Les bites. Cette semaine, c'est le malaise qui est à l'honneur. Rassurez-vous, on ne va pas parler de la nouvelle chemise ou encore de la répartie de François Bayrou devant une salle vide, mais bien de cinéma. Malaise, c'est un peu le nouveau mot à la mode. On l'emploie pour tout et vraiment n'importe quoi. On dira par exemple que la bouffe était malaisante. Ne me demandez pas du tout ce que ça veut dire. Ou encore que sa chronique, c'est Malaise TV direct. Ou encore que Eric Zemmour. Le malaise, c'est un peu l'indifférence contemporaine en fait. Mais revenons à nos moutons. Il n'est pas rare de lire dans les biographies de cinéastes que certains films ont été un enfer à tourner. À l'image de Gérard Horry, réalisateur de la grande vadrouille, du cerveau, du corneau, ainsi que de la folie des grandeurs, pour ne citer que ses films les plus connus. Attention, moment Pierre Belmar. Nous sommes en 1973. Le jeune Gérard Horry vient de terminer sa dernière comédie, j'ai nommé Les Aventures de Rab Jacob. Le film réunit une poignée de monstres comiques et promet des situations tout aussi déjantées les unes que les autres. À l'image d'une poursuite dans une usine de chewing-gum, de dents chiedis improvisées ou encore de mariages qui se finissent dans l'hélicoptère de l'armée française. Sous couvert d'une caricature xénophobe et antisémite du français de base, le réalisateur cherche à réconcilier une France un peu réticente avec ses immigrés, mais il cherche surtout à apaiser les tensions entre juifs et arabes. Or, il y a un hic. En 1973, Israël est en pleine guerre de Kippour. Daniel Craven est la femme du publicitaire Georges Craven qui s'occupe des affiches ainsi que de la promotion du film. Le jour de sa sortie, les aventures de Rab Jacob ne font pas une seule entrée. Tout le monde est derrière son poste de télévision. Et pour cause. Daniel Craven détourne un avion en direction de Paris. Elle menace de faire exploser l'appareil et de tuer les 200 passagers qui s'y trouvent si le film sort. La cause, elle considère que le film est politique et représente de la propagande pro-israélienne et anti-palestinienne. Tout l'opposé du message délivré par le film. À l'arrivée, Daniel Craven est tué par les services secrets français lorsqu'elle sort de l'avion et les 200 passagers sont libérés. Le film sera un des plus grands succès de Gérard Horry puisqu'il totalisera pas moins de 8 millions d'entrées en France et une suite va peut-être voir le jour l'année prochaine, écrit par sa fille. Cette histoire peu commune m'a inspiré un petit quiz sobrement intitulé « Enquêtes et préjugés ». Parmi ces quatre anecdotes, seule une seule est véradique. À vous de me dire laquelle. La première, c'est pour surpasser sa peur des scènes érotiques, Dakota Johnson, l'actrice de 51 degrés, a passé plus d'une semaine à observer les pratiques sexuelles des clubs libertins new-yorkais. En deux, dans Jungle Unchained, DiCaprio s'ouvre la main en éclatant un verre lors d'un repas. Mais tellement impliqué dans son rôle, il canalise sa douleur et s'essuie la main pleine de sang sur le visage d'un enfant. Dans Batman Begins, maintenant, la scène célèbre de la mort si authentique de Marion Cotillard a été sélectionnée au Razio World. Les Gérards, comprenez. Dans la catégorie meilleure crise de narcolepsie en plein tournage. Où est-ce que ça serait pas la dernière ? Un biopic sur Marine Le Pen va bientôt voir le jour et Margot Robbie. qui a joué dans le Loulou Wall Street, je rappelle, cette blonde magnifique, serait pressentie pour jouer le rôle de sa nièce, la terrible Marion Maréchal Le Pen. Parmi ces quatre anecdotes, trois sont fausses évidemment et une seule est vraie. Je vais demander vos avis à chacun. Est-ce que c'est Dakota Johnson qui a observé les pratiques sexuelles dans des clubs libertins new-yorkais ? Pour 50 nuances degrés. Dans Batman Begins, la scène de la célèbre mort de Marion Cotillard a été sélectionnée pour meilleure crise de narcolepsie en plein tournage. C'est pas Batman Begins. C'est The Dark Knight. Ah ok. Dans ce cas, c'est pas celle-ci. Et enfin, un biopic sur Marine Le Pen va bientôt voir le jour et ça serait Margot Robbie qui pourrait jouer Marion Maréchal Le Pen. Dakota Johnson, je sens que c'est vrai. Dakota Johnson, je suis quasiment sûr que c'est vrai. En fait, au départ, c'est Erwin qui a raison. Élise, c'est bien dans Jungle Unchained. Ce que tu vois pas, c'est qu'il s'essuie la main après. Sur le tournage, il a gardé la scène mais il s'essuie la main sur l'enfant après, tellement il est pris dans le rôle. Tellement il est pris dans son jeu d'acteur. Il n'y a pas d'enfant dans cette scène. Quand il tourne la scène, il cut, DiCaprio va cuter et ensuite, il arrive comme ça, il s'essuie et il est applaudi carrément par tous les acteurs comme quoi il a réussi à résister à la douleur. Et il s'essuie sur un enfant. Il s'essuie sur un enfant. Effectivement, juste, il y a bien un biopic qui va sortir sur Marine Le Pen. Oui, mais pas avec Margot Robbie. Mais ce n'est pas Margot Robbie qui joue Marion Maréchal Le Pen. Je suis désolé pour tous. Non, c'est plus... Non, on ne dit pas Margot Robbie. C'est possible. C'est possible. C'est une américaine, donc peut-être. Je crois que Maintenant j'en chantais, du coup c'est moins sexy. Pour ceux qui ont la référence. On va garder Margot Robbie. Alors, l'actualité cinéma de cette semaine, j'ai sélectionné qu'un film parce qu'au fond, il n'y avait pas non plus que des pépites. C'est la sortie en salle de Suspiria de Luca Guadagino qui est entre autres le réalisateur de Call Me By Your Name qui a été imprimé à Cannes plusieurs fois. Suspiria est un film d'horreur italien qui raconte les troubles mentaux d'une future grande danseuse d'opéra qui en proie à de sévères délires psychiatriques découvre que l'académie de danse est hantée par une sorcière du nom de La Reine Noire. Je pourrais vous dire que l'atmosphère est stridente qu'après la séance, on a l'impression d'être sorti d'une soirée Mauvais Goût au Nord. Enfin, une soirée Noire. Mais le plus gênant, c'est le côté presque sacré que veut se donner le film. Je veux dire, le scénario mélange des nazis, de la magie noire, de l'opéra classique et une once de guerre froide. C'est quoi la suite, franchement ? La danseuse part à la recherche du Graal. C'est un film d'horreur, je veux dire, c'est pas Indiana Jones. Voilà donc un remake de plus qui, en voulant transgresser les règles du film d'horreur, se moque de l'attention du public. En deux mots, c'est beau, mais un peu con. Terminons sur une bien triste nouvelle. Le dessinateur d'origine roumaine, Stanley, entre autres créateur de Spider-Man, Hulk, X-Men et Avengers, est décédé cette semaine à l'âge de 95 ans. Alors, en attendant que Stanley ait son étoile d'or, Piazza Oniri, je serais curieux de voir comment se passera son enterrement. Je vois bien Hulk et Captain America porter son cercueil pendant qu'Iron Man ferait un discours poignant sur sa carrière d'acteur en écoutant du ACDC. Tous les super-héros, enfin réunis pour une cause tout aussi importante que sauver le monde, honorer la mémoire de leurs créateurs. Je profite d'ailleurs du moment qui m'est accordé pour dire que cette chronique n'est pas une rubrique nécrologique et que j'en ai marre, j'en ai marre vraiment, vraiment, de faire des petits hommages et que si personne, entre autres, si d'autres réalisateurs ne pouvaient pas mourir ou d'autres grands cinéastes ne pouvaient pas mourir, ça nous conviendrait à tous, au moins cette année. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je vous rappelle, ne mettez aucun hashtag et aucun commentaire sur cette vidéo, sinon ça voudrait dire que vous ne l'avez pas regardée. Radio Plaisir. Radio Plaisir. La radio du plaisir.